Janelle s'entraîne pour une course d'endurance. Elle a relevé précisément la distance qu'elle a courue chaque jour. Le samedi, elle a couru 3,89 km, le dimanche, 5,1 km, le lundi, 10,21 km et le mardi, 3,35 km. Donnez une estimation de la distance totale qu'elle a courue pendant ces 4 jours, puis calculer la valeur exacte. On nous demande deux choses. D'abord, on nous demande de donner une estimation. Une estimation de la distance totale qu'elle a courue pendant les 4 jours. Les 4 jours, ici, on a les relevés de chaque jour. Et puis ensuite, il va falloir calculer la valeur exacte. Donc ça, c'est les deux choses. Une estimation d'abord, puis la valeur exacte de la distance totale qu'elle a parcourue pendant les 4 jours. Pour donner l'estimation, on va commencer par trouver des valeurs arrondies. On va arrondir toutes les valeurs qu'on a ici, toutes les distances qu'elle a relevées, on va les arrondir au kilomètre. Le kilomètre le plus proche. Donc là, le samedi, on a 3,89 km. Ça, on va l'arrondir à 4 km. Parce que 3,89, ici, le terme des dixièmes, c'est 8. Il est plus grand que 5. Donc si on veut arrondir à l'unité, on arrondit par excès. Et donc ça donne 4. Le deuxième, c'est 5,1 km pour le dimanche. Et ça, on va l'arrondir par défaut à 5. Puisque le 1, c'est un dixième qui est plus petit que 5. Donc on arrondit par défaut. Ensuite, le lundi, on a 10,21 km. Donc ça, on va l'arrondir à 10 par défaut aussi. Et puis enfin, le mardi, 3,335 km qu'on arrondit par défaut aussi. Puisque 3,3 dixièmes, c'est plus petit que 5 dixièmes. Donc on arrondit à 3. Voilà, là, on a calculé, on a donné toutes les valeurs arrondies des distances, des relevés des distances que Janelle a fait. Et puis, on va additionner tout ça. Et ça va nous donner une estimation de la distance totale qu'elle a courue pendant les 4 jours. Parce que la distance totale, c'est ce qu'elle a couru le samedi, plus ce qu'elle a couru le dimanche, plus ce qu'elle a couru le lundi, plus ce qu'elle a couru le mardi, évidemment. Alors, on calcule cette somme. 4 plus 5, ça fait 9. Plus 10, ça fait 19. Plus 3, ça fait 22. Donc l'estimation, l'estimation qu'on peut donner, c'est 22 km. On peut dire que la distance totale qu'elle a courue, c'est à peu près 22 km, en tout cas au kilomètre près. Voilà. Alors maintenant, on va donner la valeur exacte. Alors pour ça, il suffit de faire l'addition, d'additionner toutes les distances qu'elle a parcourues chaque jour. Donc ça nous donne, on va poser cette opération. Alors je vous rappelle, on a 3,89. Alors je vous rappelle, quand on additionne des nombres décimaux, il faut faire attention à bien aligner la virgule. Donc je vais aligner les virgules. Ensuite, j'ai 5,1. Voilà. Plus encore 10,21. Plus 3,35. Voilà. Alors, ensuite, je vais faire l'addition. Donc ici, on commence par le terme des centièmes, par la colonne des centièmes. Alors 9, plus rien, plus 1, ça fait 10. Plus 5, ça fait 15. Je pose 5. Je vais changer de couleur, ça sera plus clair. Je vais faire, je vais, alors, donc je pose 5 et je retiens 1. Là, je passe à la colonne des dixièmes. 1, plus 9, 1, plus 9, 1, plus 8, ça fait 9. Plus 1, 10. Plus 2, 12. Plus 3, 15. J'ai encore un 5 ici. Et je retiens 1. Ensuite, maintenant, je passe aux unités. 1, plus 3, ça fait 4. Plus 5, ça fait 9. Plus 0, 9. Plus 3, 12. Donc je pose un 2 et je retiens 1. Je le mets tout en haut, comme ça, je suis sûr de ne pas le confondre pour un chiffre ici. Ensuite, je passe maintenant à la colonne des dizaines. Alors, ça me fait 1, plus 1, 2. Et je trouve 22. Alors, maintenant, je place la virgule, bien sûr, en dessous de toutes les autres. Et donc, on trouve la valeur exacte de la distance qu'elle a parcourue pendant les 4 jours. C'est 22,55 km. Et donc, notre estimation, tout à l'heure, qui était de 22 km, était quand même pas mal. Elle était assez bonne, puisqu'elle s'écartait de la réalité, de la valeur exacte, que d'un petit peu plus d'un demi-kilomètre. Donc, c'était une assez bonne estimation. Merci. 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 Merci.